Je suis candidat pour redonner aux Maliens le sentiment de fierté d'être malien. C'est pourquoi nous disons dans la mouvance malico que Mali t'enamalo. Le Mali va toujours garder la tête haute. Trois mesures prioritaires que je prendrais si je suis élu président de la République, c'est d'abord de réduire le train de vie de l'État. La deuxième mesure, c'est de travailler sur la sécurité. La sécurité des personnes, la sécurité des biens. Que ce soit à Massina, à Nyonon, Ténénkou, Youarou, que ce soit à Koro, Bankas, Banyagara, Douazan, que ce soit à Djene, à Nyonon, Kidal, Tomboktou, Gaou, sur toute l'étendue du territoire, y compris Bamako, et sur les trajets, nous pensons qu'il faut travailler sur la sécurité des personnes et leurs biens. C'est essentiel. Toujours des mesures sécuritaires, c'est la sécurité alimentaire dans notre pays. Vous savez, il y a plus de la moitié de la population à l'intérieur du pays qui souffre de problèmes de sécurité alimentaire. Il faut travailler à inverser cela et aussi à travailler sur la sécurité alimentaire du bétail. Troisième mesure que je prendrai, c'est de lancer un dialogue. Un dialogue d'abord sectoriel qui va permettre de préparer le terrain au dialogue de réfondation nationale. Dialogue sectoriel, c'est un moratoire que nous allons négocier avec tous les partenaires des organisations socioprofessionnelles, discuter pour que nous puissions avoir un moment qui peut durer de deux à trois ans et démarrer un véritable dialogue de réfondation nationale. Le Mali a besoin de s'arrêter. Le Mali a besoin d'évaluer et de redémarrer. Comment nous allons nous y prendre ? C'est de travailler à rassembler les gens. Nous pensons que le Mali, nous sommes à un niveau aujourd'hui où nous devons tous nous rassembler autour de notre pays qu'on peut dire très très malade. La différence avec les autres candidats, c'est la vision PNP. Par nous, nous pouvons. Moi, je préconise les solutions endogènes. C'est la meilleure solution et c'est la plus durable. Nous devons compter sur nous-mêmes pour régler nos problèmes. C'est la meilleure solution.